Ce que je dis au budget du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a un document sur les risques budgétaires, l'organisation d'élections présidentielles 2024, c'est qu'il y a un risque budgétaire, parce qu'il y a un risque d'instabilité. Donc, l'organisation de New York est responsable. Mais déjà, il y a une crise pré-électorale, on l'a vu à l'occasion du parrainage, notamment le retrait des fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko, l'administration a fait du banditisme, l'administration a commis des forfaitures, Donc, Mota, en tant que militant de l'APER, vous êtes disqualifié pour organiser une élection transparente, inclusive, démocratique. Il nous faut... Comme l'Ablaye Waddafone en 2012, comme l'Ablaye Waddafone en 2000, en nommant des personnalités neutres et indépendantes pour organiser les élections. Parce qu'avec nous, il y a une alternance d'un homme. Le peuple vous a vomi. Vous êtes devenu le régime le plus impopulaire depuis 1960, depuis l'indépendance. Donc, vous savez, vous savez, vous parlez. Donc, l'oucidesse est comment organiser cette alternance, comment organiser une élection de gouvernance. Mais en matière de gouvernance électorale, on lui dit, ne faites pas moins que Waddafone, ne faites pas moins qu'Ablaye Waddafone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un bilan. Mais, pourquoi vous ne faites pas? 600 000, 700 000 parrainages. Ce n'est pas? Nommez-vous un ministre chargé des élections, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, avec une administration électorale. Nous avons une élection, nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais vous n'êtes pas la compétition, vous n'êtes pas la contradiction. Ce que je veux dire, c'est que le Sénat, la Commission électorale nationale autonome, il n'y a pas de militants, notamment Cheikh Awa Balla Fall, et Pape Amundu, qui sont militants APR, vous n'y a pas de commission électorale nationale autonome, ce n'est pas la même chose. Déjà, l'opposition dépose le recours, et il n'y a pas de report des élections. Il n'y a pas de report des élections, il n'y a pas de report des élections, il n'y a pas de report des élections, parce que vous savez, vous n'êtes pas la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de manifester. Vous êtes systématique, vous êtes en opposition, vous êtes en statistiques, vous êtes en statistiques, vous êtes en l'aide, vous demandez l'opposition, vous êtes en train de vous accorder, c'est une statistique, mais vous êtes en gang, en mariage, en sabbat, vous êtes en statique, vous êtes en train de vous donner 1%, 2%, comment vous dites ? Mais quand même, soyons sérieux, on est dans un pays organisé, vous êtes en train de vous donner ? C'est-à-dire que les 60 morts depuis les manifestations de mars 2021, monsieur le ministre, vous promettez une commission d'enquête indépendante, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, les nervis, vous savez, ils ont fait permanence à l'APR, ou l'APR, ils ont équipé, ils ont fait des armes de guerre, ils ont accompagné la police, et ils veulent les faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que vous avez la parole pour 5 minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président, nous sommes le nouveau de la sécurité, M. le ministre de l'Intérieur, nous sommes le nouveau, nous sommes le nouveau ministre, nous sommes le nouveau ministre de la sécurité, nous sommes le nouveau ministre des finances et du budget, nous sommes le nouveau ministre du travail, le directeur général du budget, nous permettrai de saluer le secrétaire général, de transmettre mes condoléances au directeur général des élections, Tchendela, saluer le directeur général de la police, M. Bokhari Yag, et le général Morsek des sapeurs-pompiers. M. le ministre, vous arrivez à votre quatrième station de ministre de souveraineté. Vous avez déjà fait le ministère des forces armées, le ministère de la justice, le ministère des affaires étrangères. M. Bokhari Yag, M. Bokhari Yag, vous êtes aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Cela témoigne de la qualité de l'homme que vous êtes. Et cet honneur consacre en vous le mérite, la compétence, le sens élevé de l'intérêt général d'un homme de valeur. M. le ministre, nous avons le soutenir, nous avons également le succès, et cela ne nous surprendrait pas. Parce que, quand vous receviez la médaille, la plus haute décoration française, la médaille de commandeur de la Légion d'honneur de France, le président François Hollande disait à l'Élysée, depuis 2013, vous êtes le ministre de la justice du Sénégal. Vous y montrez que gouverner, ce n'est pas abdiquer ses principes. C'est les frotter à l'épreuve de la réalité. Au Sénégal, dans les institutions de coopération africaine, comme à la CPI, dont vous présidez aujourd'hui l'Assemblée parlementaire des États-partis, vous continuez à défendre aujourd'hui le directeur de l'Élysée. Et nous vous battrons. Merci beaucoup. M. le Président, puis, M. le ministre, elle fait encourir aux États des risques extrêmement importants. Elles sont ici. Si des élections pouvaient être tripatruées, ou à la poignée, vous savez, vous ne savez pas, Et pourtant, vous êtes là, avec Aïd. Donc, je pense que quand même, même ceux qui sont de l'opposition, mais qui sont des démocrates, des non-inscrits, mais qui sont des démocrates, et je voudrais citer Marietou Diens, qui m'a chargé, de vous dire qu'ils remercient le département ministériel, parce qu'à Cœur Massard, pour cette caserne, mais aussi le renforcement de la sécurité à Cœur Massard. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, M. le ministre, vous êtes en train, avec vos hommes, vos collaborateurs, de faire un travail extraordinaire de ce département. Certains l'ont dit tout à l'heure, vous savez, Sénégal, Ami Diens, il nous a dit, si vous avez dit, si vous avez dit, il n'y a pas d'accord. Vous savez, c'est pourquoi, nous faisons tout, pour leur faire comprendre, parce qu'ils connaissent ça, nous avons réuni, nous avons reconnu. Vos collaborateurs nous suivent, mais vous savez, vous ne savez pas, mais vous ne savez pas, parce que réuni, c'est pour la dalle. Parce que, nous ne sommes dans le gouvernement, nous ne connaissons pas, 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 mais nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Donc, il faudrait, qu'on continue dans ce calme, du Wartan, Tindyek, comme ça, vous ne connaissons pas, vous ne connaissons pas, Tindyek, Tindyek, si vous ne connaissons pas, vous ne connaissons pas, vous ne connaissons pas, vous ne connaissons pas, et on verra, de sorte, Tindyek, nous n'aimélection, gagner les Tindyek, comme ça, nous n'aimé, c'est-à-dire, les Nen, Lohamintini, nous n'aimé, pour que le Sénégal, de la Sénégal, de la Sénégal, merci, chers collègues, la liste des orateurs est épuisée, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Merci.